Nul n'est censé ignorer que Constantine, comme toutes les grandes villes d'Algérie, subit de nombreuses formes de pollution et de dégradation de l'environnement. Nous pensons la plupart du temps que ces pollutions sont liées seulement aux substances plus ou moins toxiques introduites dans l'environnement par les déchets et rejets que nos modes de vie industrielles produisent dans des quantités sans cesse plus importantes. Pourtant, malheureusement, il existe bien d'autres manières de polluer un écosystème qu'il soit naturel ou artificiel. A Constantine, parmi toutes ces autres formes de pollution, qui sont d'ailleurs le plus souvent ignorées par le grand public, il en existe une qui représente une réelle menace écologique, sans que la majorité de ses habitants ne soit réellement conscient ou alerté par l'ampleur des dégradations qu'elle provoque. Cette catégorie de pollution est due à l'introduction d'une espèce vivante étrangère dans un milieu local. Le plus souvent, elle possède des caractéristiques qui la rendent nettement plus compétitives et résilientes que la majorité des espèces indigènes. Au point qu'elle pourra coloniser leur habitat naturel et finira très souvent par les remplacer complètement et parfois même modifier la nature de l'écosystème qu'elle aura envahi. On appelle ce phénomène une pollution génétique et, concernant Constantine, une espèce est particulièrement virulente et résistante. Il s'agit de l'élante, une plante exotique venue d'Asie. On pense qu'elle a été introduite en Algérie par les colons français. Nous allons découvrir en compagnie de M. Abdel Waheb Qalahali, forestier à la retraite, à quel point cette pollution doit nous alerter. Et ô combien il est important et urgent de trouver des solutions pour maîtriser cette pollution génétique avant qu'une grande partie des végétaux présents dans l'environnement de Constantine ne finissent par succomber à cette invasion de l'élante. en tant que forestier, je suis un observateur de la nature parce que la qualité d'un forestier doit observer ce qui se passe tout autour de lui. C'est de là qu'on s'en prenne des problèmes qui se posent à notre environnement. C'est une espèce qui est en train de coloniser le milieu. Tout en colonisant le milieu, elle détruit les autres espèces. Sur la base de ce que j'ai observé, j'ai écrit un article que j'ai mis dans mon blog et que j'ai mis dans ma page Facebook. Il y a dix ans, je pense. Abdel Waheb me confie que malgré toutes ces alertes lancées aux autorités, ainsi qu'à la communauté scientifique de Constantine, la pollution de la biodiversité locale par l'élante n'a pas été prise en charge, ni même en considération, alors qu'il suffit d'observer ce phénomène sur le terrain pour constater à quel point il est en train de prendre des proportions les plus inquiétantes. Pour moi, c'est devenu très grave. Pour Abdel Waheb, la prise de conscience commence tout d'abord dans son environnement le plus proche, le plus intime, c'est-à-dire son jardin. Il faut dire que l'élante est une plante exotique très résiliente qui s'adapte parfaitement au milieu qu'elle colonise et affectionne plus particulièrement les espaces pollués ainsi que les sols dégradés. Elle accuse une croissance exceptionnelle et dispose de nombreuses stratégies pour se reproduire et même pour repousser de plus belle si l'on essaye de l'éradiquer. Se débarrasser de l'élante, une fois bien installée dans un écosystème, n'est donc pas une mince affaire. C'est une opération qui peut s'avérer très coûteuse et qui demande de déployer un processus technique à la fois très rigoureux et contraignant. Plus on tardera à réagir contre son invasion et plus ce combat risque de durer dans le temps et l'espace et de mobiliser d'importants moyens financiers et humains. Pour consentir sa région, moi ce que je demande à la direction de l'environnement, à la conservation des forêts, aux autorités locales, de faire une réunion, de dégager une équipe. Cette équipe-là va retenir ce problème. Un des exemples les plus frappants et alarmants de cette conquête de l'espace constantinois par l'élante est sans aucun doute celui de la forêt d'Omanial de Mansoura, véritable poumon vert de la cité des ponts. Alors qu'elle est déjà dans un état de dégradation avancé, haut d'une prise en charge à la hauteur de sa valeur écologique et paysagère, elle subit de plein fouet l'invasion de l'élante. Il y persiste pourtant la présence de quelques rares et beaux spécimens de chênes verts qui risquent dans un futur malheureusement si peu lointain de succomber aux assauts de l'élante. La propagation de l'élante du Japon est récente. On peut dire une décennie, une décennie et demie. Parce qu'avant, il n'y avait pas cette espèce dans le milieu constantinois. Il y a eu de beaux sujets au niveau du Paris du Baie. A vrai dire, les lentes, connues aussi sous le nom de faux vernis du Japon, poussent très vite, mais ne vivent pas longtemps, à peine 80 ans. Ce qui rend son cycle de reproduction très agressif et il doit faire l'objet d'une observation assez assidue afin de, faute de l'éradiquer, d'essayer au moins d'en limiter la propagation, comme cela est plus ou moins le cas à Alger, dans l'enceinte, ainsi que les alentours du jardin d'essai. Une fois que l'on a appris à repérer cette plante envahissante, le constat fait, à vrai dire, froid dans le dos. Nous avons en effet parcouru en deux jours une grande partie du centre-ville de Constantine et, rien que dans ce périmètre, on se rend compte à quel point l'élante, cette tueuse silencieuse, est en train de coloniser l'ensemble de l'écosystème urbain et périurbain. D'autant plus que pour Abdel Waheb, les effets de plus en plus évidents du changement climatique offrent à l'élante des conditions encore plus favorables à son expansion. Il s'agit donc d'une véritable pollution génétique aux effets écologiques qui doivent absolument alerter notre attention. Durant ces deux journées passées en compagnie de mon ami Abdel Waheb, qui m'avait convoqué pour venir témoigner de cette préoccupante avancée de l'élante dans la plupart des espaces verts et des quartiers du Vieux-Constantine, j'ai été très impressionné par son engagement et cela malgré les effets indélébiles de l'âge sur sa vitalité. À vrai dire, depuis que je le connais, c'est-à-dire depuis plus de dix ans, je l'ai toujours connu comme un grand amoureux et défenseur de la nature, doté d'un courage ainsi que d'une foi inébranlable. Le combat acharné d'Abdel Waheb contre le laissé-aller, la pollution et les responsabilités doit nous inspirer non seulement beaucoup de respect, mais aussi nous alerter avec beaucoup d'insistance sur une invasion qui ne concerne pas seulement Constantine. L'élante est partout, dans toutes les grandes villes d'Algérie. Et si nous continuons à ignorer les alertes de gens comme Abdel Waheb, alors fort est à parier que les choses vont continuer à empirer et à prendre des proportions encore plus alarmantes. C'est l'espèce humaine de chêne vert unique dans la ville de Constantin qui se trouve vers au niveau de la forêt de Maner du Mont-Soran, sont menacés par les lancers de la famille du Japon. Vous voyez la densité de la propagation de l'élan. En moyenne, vous allez éliminer les quelques chênes vert, les beaux suivis de chênes vert de Maner du Mont-Soran. Le Mont-Soran